Musique Bonjour, je m'appelle Amandine Gasté, je suis du club de Cornet Basket. Je suis bénévole depuis deux ans et donc cette année j'entraîne le micro-basket. Musique Donc le club de Cornet Basket est en pleine restructuration et on a actuellement six équipes, plus le micro-basket. Musique Nous avons mis en place le micro-basket cette année, nous avons une séance le samedi matin pour une séance environ de chaque mois. L'année prochaine on prendra un rythme un peu plus soutenu avec trois séances par mois. Quand les enfants arrivent, je les accueille et ensuite ils sont libres pendant environ cinq minutes pour faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ensuite on se regroupe tous ensemble et on commence un petit jeu d'échauffement. Et ensuite on part sur trois ou quatre ateliers pour les séparer puisqu'en petits groupes ça fonctionne mieux et aussi pour diversifier les éléments lors de la séance. Et on fait un petit retour au calme après. Musique Cette année quand on a eu les inscriptions en début d'année, on a eu beaucoup de demandes pour des petits. Il y avait entre deux ans et quatre ans. Donc on s'est renseigné, on a décidé de mettre en place le micro-basket. Musique On a fait pour une question d'aide pour mettre en place le micro-basket, que ce soit sur la logistique ou le matériel. On a également décidé de se labelliser pour la formation pour que je puisse connaître et comprendre un peu mieux ce public qui est assez particulier. Musique La formation en micro-basket fonctionne en deux temps. On a d'abord fait une journée complètement théorique. On a fait plusieurs ateliers pour connaître le public que l'on va avoir en face de nous. Et le deuxième jour, on a fait une mise en situation. Et il y a également une partie de e-learning à faire. Musique Alors le micro-basket, ça nous a apporté au niveau du club une visibilité déjà au niveau de la commune. Mais également des nouveaux licenciés et des nouveaux parents dans le club qui sont investis ou qui viennent pour des manifestations. Et ce développement aussi du club. Je ne suis pas salariée, donc c'est quand même possible de le faire en tant que bénévole, mettre en place le micro-basket. Musique Musique